Dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble les premiers contrôles à effectuer en cas d'une suspicion de panne de votre panneau solaire. Sans que votre panneau ne soit nécessairement défaillant, il se peut qu'un élément de l'installation ne fasse plus son travail correctement et empêche la charge de votre batterie cellule. Bien évidemment, nous partirons du principe que votre panneau solaire est propre car il va de soi qu'un panneau sale aura moins de rendement qu'un panneau propre. Prenez donc le temps d'y jeter un œil. Dans un premier temps, il faudra vérifier si le fusible dédié au panneau solaire est toujours en état. Vous le trouverez généralement sur votre BL, un boîtier de couleur bleu et blanc, se trouvant souvent sous le siège du conducteur ou dans un meuble. Si le fusible est encore bon, il faudra vous munir d'un multimètre afin de mesurer la tension arrivant de votre panneau. Le plus simple sera de trouver votre régulateur et de la mesurer sur l'arrivée du panneau solaire, souvent illustré par un petit soleil. Positionnez votre multimètre sur volts continu puis sélectionnez la gamme de tension 200 volts. Placez ensuite la sonde noire sur le moins et la sonde rouge sur le plus. Il est tout à fait normal que la tension affichée varie constamment, d'où la présence d'un régulateur. La tension en sortie d'un panneau solaire propre sur une heure de midi ensoleillée doit de manière générale être supérieure à 18 volts pour assurer une charge correcte. Si c'est moins, votre panneau solaire ou sa connectique est fatiguée. La tension doit être supérieure de 5 volts à la tension de votre parc de batterie. Par exemple, pour charger une batterie dont la tension est de 13,4 volts, il faut que le panneau envoie une tension d'au moins 18,4 volts en circuit ouvert. De la même façon, regardez quelle tension vous avez en sortie de régulateur afin de s'assurer que ce dernier ne soit pas défectueux. Il doit quant à lui sortir maximum 14,5 volts. Une tension plus élevée risquerait d'endommager votre batterie. Une tension trop basse, sous les 12 volts, témoignera d'un régulateur défectueux. Il faudra donc le changer. Si les soucis persistent, nous vous invitons à contacter nos techniciens, l'électricité étant un sujet à ne surtout pas négliger. Bonne route !